Hey c'est Marie, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo haul puisque c'est vrai que mes dernières vidéos ce sont des vlogs mais là j'avais envie de vous retrouver pour une vidéo assez cheap mais pas n'importe quel haul, un haul seconde main puisque c'est vrai que plus ça va, plus je me tourne de plus en plus vers les free, vintage et la seconde main en général puisque au delà de l'aspect économique qui est évidemment très avantageux je me rends compte de plus en plus comme beaucoup de personnes des aspects très très négatifs qu'à la face fashion sur le réchauffement climatique je me dis que si je peux contribuer à mon échelle à mieux consommer et donc contribuer à ma petite échelle à tout ce processus contre le réchauffement climatique je me dis bah go tout simplement puis aussi je me rends compte qu'en fait j'ai beaucoup plus de plaisir à chercher, à fouiller, en fripe ou même à passer des heures sur une tête à chercher la pièce mes potes peuvent en témoigner, je suis une vraie addicte à vintage je passe à 24 mon temps dessus j'ai découvert toutes les techniques et tout pour trouver les meilleures pièces donc je me dis que si je peux allier une consommation plus responsable et tout de même le plaisir d'acheter des vêtements et de m'habiller parce que j'adore la mode et bah let's go c'est parti, je vous emmène en fripe alors je vais faire ce haul de manière chronologique comme ça sera plus sain pour moi tout d'abord du coup à la rentrée j'ai acheté mon premier sac à main attention et du coup je l'ai trouvé sur Vinted, c'est un petit sac comme ça très très sympa j'ai même l'effet avec croco qu'il y a dessus et par la même occasion tel une vraie info comme qui se respecte je me suis pris ce sac toujours sur Vinted avec d'ailleurs un peu le même effet il est assez simple mais j'aime beaucoup, voilà par contre il a mis 15 ans à arriver, vraiment j'ai mis 3 semaines avant de le recevoir ça c'est pas normal, vous inquiétez pas sur Vinted généralement ça arrive maximum sur une semaine ça a pris 3 semaines je crois qu'il était bloqué en Espagne bref, il y a eu des sacrés péripéties ce sac ensuite toujours sur Vinted j'ai trouvé une veste magnifique vraiment je suis tellement contente de l'avoir trouvé j'ai cherché une veste un peu vintage, un peu dans le style ouais un peu Nike, Rebook, je sais pas comment dites Rebook, je sais jamais on va dire Rebook, Rebook un peu à l'ancienne et tout assez vintage et j'ai trouvé la veste parfaite donc là on voit le petit logo Rebook et le mieux c'est l'arrière et j'aime trop l'effet que ça donne, ça avec un pantalon, pas de tête et les chaussures que je vais vous montrer juste après c'est juste une pépite la plupart des vestes comme ça que je trouvais elles étaient environ de 20 euros voire même plus je l'ai vu vraiment pour 7 euros appelez-moi Marie la business woman on continue au même moment j'ai trouvé ce petit haut assez simple mais avec un petit détail au niveau en dessous de la poitrine et sur les côtés avec des petits lacets et franchement super sympa il est marron un peu côtelé le seul besoin c'est que je l'ai pris en 34, j'avais pas fait gaffe j'aurais peut-être dû le prendre en 36, ça aurait été peut-être un peu mieux parce qu'il est légèrement serré au niveau des manches mais en vrai ça passe ensuite comme vous avez pu le voir dans l'intro j'ai été à Emmaüs avec mes potes de l'IUT que d'ailleurs vous allez voir très très vite dans les prochains vlogs parce que c'est vrai que vous ne les avez pas trop trop vus pour l'instant et on a été du coup à Emmaüs et là Marie a acheté des pulls attention c'est très rare franchement maman tu pourrais être super fière de moi j'ai acheté des gros pulls donc tout d'abord j'ai trouvé ce pull très sympa il est simple mais qu'est-ce qu'il est confortable et comme les trois quarts des vêtements que j'ai acheté en frit je fais la fameuse technique comme là de le rentrer dans mon soutif et hop ça passe crème du coup je l'ai eu pour 3€ vraiment mais c'est rien toujours pareil au même prix et au même endroit j'ai trouvé aussi ce pull toujours la même technique pour le mettre et vraiment je l'aime beaucoup je ne l'ai pas encore mis celui-ci toujours le même jour j'ai trouvé cette veste bon là on dirait clairement une veste où je vais aller couper du poids en montagne mais elle est vraiment super confortable vraiment on dirait un plaid et je crois qu'il est eu pour 4€ celle-ci mais c'est fière vraiment mais aller en fripe à Emmaüs sur Vinted je vous jure les prix mais c'est génial surtout en tant qu'étudiante vraiment on ne dit pas non donc du coup c'est un peu un principe de surchemise on ne voit que d'elle mais vous verrez vraiment mieux dans les close-up et enfin la dernière pièce que j'ai vue ce même jour cette énorme chemise au début je l'ai vue j'étais en mode ouais pas convaincue et là Evan m'a dit Marie pourquoi tu ne la mettrais pas en robe et en robe bougeuse c'est magnifique on repasse sur Vinted avec ce pantalon bon littéralement la moitié de TikTok là clairement j'ai hésité pendant quelques temps mais après je me suis dit qu'il était vraiment super beau du coup je me suis dit bon allez go être un mouton c'est le fameux pantalon qu'on voyait partout sur TikTok mais la légende se confirme il va vraiment à tout le monde il fait une taille magnifique et du coup moi perso je l'ai pris en XS du coup pour ceux qui ne sont pas sur TikTok qui n'ont pas forcément vu passer de ce pantalon c'est un pantalon large assez resserré à la taille vraiment il est trop trop confortable comme je vous l'ai dit maintes et maintes fois je suis un minimoise mais 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 il arrive pile sur la chaussure il ne traîne pas par terre du coup pour ceux qui se demandent je fais 1m61 le 1 est important ensuite toujours sur Vinted c'est passé dans la déco puisque depuis quelques temps Vinted fait aussi de la déco et j'ai trouvé cette magnifique affiche puisque comme vous pouvez le voir mon mur il est blanc du coup j'essaye au fur et à mesure de trouver la déco et tout pour habiller tout ce mur je pense que je ferai un vlog décoration enfin pour l'instant j'ai mis mes leds mais c'est tout ce qu'il y a sur ce mur et j'ai bien l'intention qu'il ne reste pas aussi vide d'ici à 20 années et du coup j'ai trouvé cette affiche magnifique sur Vinted c'est 134 paire de chaussures mythiques depuis presque un siècle il y a du Puma du Phila du Adidas du Ney du Jordan vous savez je suis passionnée par la mode et du coup vraiment cette affiche quand je l'ai trouvé je suis dit ok toi je te veux peu importe ton prix et en parlant des sneakers je suis tellement heureuse j'ai enfin réussi à choper des Jordan et oui oui vraiment je n'en reviens pas j'ai deux paires de chaussures qui ont vraiment des tout des Converse Noir et des Air Force One blanches mais du coup je voulais me faire un peu plus plaisir que des simples chaussures et c'est pour ça que je me suis pris des Air Jordan Low elles sont marrons et j'ai vraiment un pro avec le marron vraiment je fais un canailleau de marron de pêche vous pouvez le voir depuis le début c'est un dégradé de marron de beige mais vraiment j'aime trop cette couleur en ce moment je suis tellement contente d'avoir trouvé ces pépis et je les ai eus à 150€ sur Vinted franchement je ne suis pas peu fière de cette petite trouvaille on va finir avec Emma Huff puisque j'y suis retournée pas plus tard que samedi dernier et bah j'ai tout d'abord trouvé cette chemise que je porte là pareil toujours la même technique une chemise méga oversize que j'ai rentrée et franchement je l'aime trop à petits carreaux comme ça et j'ai aussi trouvé un pull moche est-ce qu'on a la même définition du pull moche parce que j'ai l'impression que c'est la seule à appeler ça comme ça donc vous savez c'est des vieux pulls qu'avaient nos grands-pères nos grands-mères les pulls hyper oversize un peu en mode tricoté et bah j'en ai trouvé un et vraiment je suis trop contente et vraiment j'aime trop le motif c'est des très très pulls de Noël aussi on est parfaitement dans la saison bah pareil toujours la même technique on ne change pas les habitudes mais ouais vraiment très contente et puis bah pareil comme tous les autres pulls de chez Emmaüs et on finit ce haul en beauté avec cette veste vraiment mais une pépite elle ressort comme de la merde elle ressort comme de la merde bon elle ressort pas du tout bien comme ça mais c'est une veste beige pour changer assez cintrée j'aime beaucoup donc voilà donc voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle t'aura plu dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce type un peu plus tournées éco-responsables parce que le réchauffement climatique c'est un sujet qui nous concerne tous on ne peut pas continuer à faire les aveugles à se dire que non d'autres vont s'occuper de ce problème et se voiler la face je pense qu'on peut tous faire quelque chose contre ce réchauffement climatique et d'ailleurs en parlant de ça je vous redirige vers la chaîne de ma copine Lucille je vous mets sa chaîne en barre d'infos parce que justement Lucille vient juste d'ouvrir sa chaîne et à faire des vidéos justement tournées vers ce sujet qu'elle maîtrise beaucoup plus que moi donc je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne et c'est super bien mais évidemment elle ne parle pas que de ça bref allez découvrir Lucille c'est une meuf extraordinaire bref sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo good bye ciao 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 ciao